Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel sur lequel on va traiter d'un sujet qui est extrêmement basique, extrêmement simple en tout cas dans cette première partie et en même temps primordial, incontournable en tout cas sur Excel. Alors cette chose c'est les formats de nombre, alors dans cette première partie on va traiter de la partie un peu plus par défaut, un peu plus simple en deux clics, l'idée ça va être de faire parler les nombres, pas forcément les calculer ou les modifier et ça peut s'avérer très très important. Par exemple ici, on a un tableau avec des données sur nos salariés et on a des chiffres devant nous qui sont, dans le meilleur des cas pas parlant, dans le pire des cas si on regarde la date de naissance, impossibles à déchiffrer. Et donc l'idée ici ça va être pas forcément de modifier ces chiffres parce que ces chiffres sont en soi bons, mais de changer leur affichage, c'est deux choses différentes. Et donc ici par exemple on va commencer par la date de naissance, ce qu'il faut savoir sur la date de naissance c'est le nombre de jours qui se sont écoulés depuis 1900, depuis le premier jour de 1900, donc le 0 ou le 1er janvier 1900. Et donc on se retrouve avec des chiffres du genre 23 338 qui est en réalité une date même si on ne le voit pas. D'un point de vue Excel, les dates sont aussi des chiffres. Et donc là il suffit de changer l'affichage, donc on se retrouve dans l'onglet accueil du ruban en haut et en plein milieu on a souvent ce marque est standard, soit en tout cas dans la rubrique nombre, on peut dérouler la liste et choisir un format de nombre en tout cas beaucoup meilleur en tout cas que le format standard qui au final ne veut rien dire pour nous, en tout cas pour tout être humain. Et donc là dans le cas d'une date de naissance inutile d'aller sur le date longue, on peut bien sûr, mais savoir que c'était un samedi apporte très peu. Donc quand il s'agit d'une date de naissance, et donc on va plutôt aller sur date courte. Donc jusqu'ici, et bien là on a juste changé l'affichage, la valeur reste strictement la même. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Donc parfois Excel peut être trompeur et donner l'impression qu'il y a une erreur quelque part, mais en fait d'un point de vue mathématique il n'y a pas d'erreur, c'est juste un problème d'affichage. On revient maintenant à la deuxième colonne, âge. Alors on a un âge a priori en année, ce qui me paraît logique, on est en 63, fin 63, on est en 2024, on n'a pas encore atteint le 23 novembre, donc la personne a bien 60 ans. Donc ça me paraît logique, et donc ici c'est un cas où en fait le bon format c'est bien standard. Si je change et que je mets autre chose, si je mets date courte, ben là ça ne veut tout de suite plus rien dire. Et si je mets autre chose, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas une heure, ce n'est pas un pourcentage, ce n'est pas une fraction. Si vous voulez faire de l'écriture scientifique, ce n'est pas incroyable non plus, ce n'est pas un nombre, parce qu'on va rarement mettre des virgules. Enfin ce n'est pas un nombre, ce n'est pas le format nombre par défaut qui va être le plus adéquat, et ce n'est pas non plus de l'argent. Donc on garde le standard, tout va bien. Salaire, là on rentre un petit peu dans un cas où là c'est juste plus dur à lire quelque part. Là où la date de naissance, ce n'était juste pas possible, là on peut s'imaginer que ça, ça marche. Mais bien sûr, est-ce qu'il y a mieux ? Absolument. Alors ici on peut choisir monétaire ou comptabilité. C'est une question de goût entre les deux. Monétaire, comme vous pouvez le voir, il reste centré, si on décide de le centrer. Comptabilité, il va plutôt coller ça à droite de la cellule. Et puis dans le cas où c'est 0€, comptabilité va mettre un tiret, monétaire va mettre un 0€. Mais au final c'est la même chose. Donc je vais partir sur monétaire pour garder un petit alignement sympathique. Et tant qu'à faire, allons plus loin. Donc là on voit que c'est du 0,00 pour tout le monde. Ce n'est pas une info qui est complètement pertinente. Donc on peut changer ça avec soit augmenter une décimale, ajouter une décimale, soit diminuer, réduire les décimales qui sont juste en dessous de la partie monétaire. Là on veut réduire, on veut enlever les 0€ pour épurer le plus possible notre affichage. C'est toujours le même chiffre. Enfin, pourcent de la masse salariale. Ici pareil, on peut deviner que là par exemple c'est 1,3%. Et ça c'est parce que j'ai l'habitude de voir des décimales comme ça. Mais pour pas mal de gens, ça c'est des chiffres qui ne veulent rien dire. Et donc on peut cliquer soit sur le style de pourcentage directement ici. Soit choisir pourcentage ici là-haut pour avoir deux décimales. Ici, vu qu'on est sur un delta de 2 à 3% maximum, je pense que ça peut être pertinent de garder les décimales. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais plutôt choisir la version qui est dans la liste que j'avais utilisée pour le salaire et pour la date de naissance. Donc pourcentage directement. Et là tout de suite 1,35%. C'est quand même beaucoup plus parlant que 0,035, etc. Et beaucoup plus rapide à lire. Bien sûr, il n'y a pas que les 4 qu'on vient de voir. Il y a toute une liste. Et puis si on va plus loin dans autre format numérique, il y a aussi le format spécial. Et toutes les variantes du format monétaire, avec le changement monétaire et comptabilité d'ailleurs, avec si on a besoin d'une autre devise. Par exemple, c'est du dollar, pas des euros. On peut changer ça. En termes de date courte, date longue, on peut aller chercher plus loin. Mais je garde ça pour la partie 2. On va plus traiter des formats de nombre personnalisés. Voilà donc pour les formats de nombre simples, accessibles en deux clics. On se retrouve dans la partie 2 pour parler des formats un peu plus complexes, ou autrement dit, des formats personnalisés. Sous-titrage Société Radio-Canada